Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur une voiture et de rencontrer une vis qui est tellement rouillée que vous n'arrivez pas à l'enlever ? Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire avec 3 outils Un marteau, une clé et une douille spéciale Donc les douilles ça ressemble à un petit kit comme ça ça coûte environ 50$ ça se vend dans n'importe quelle place qui vende des outils Vous faites juste demander pour les douilles qui sont faites pour enlever les tarots ou les vis peu importe qui sont rouillées ou qui sont arrondies Ce qu'elles ont de spécial c'est qu'elles ont des dents à l'intérieur qui sont orientées d'une façon que tu ne peux pas visser avec tu peux juste dévisser avec puis quand tu dévisses ça agrippe la vis qui est arrondie ou qui est rouillée puis ça l'enlève de force Le problème que j'ai avec le moteur que j'ai acheté qui vient du Japon c'est que toutes les vis du turbo ont été modifiées je pense que c'est pour pas qu'on vole le turbo de façon à ce qu'on ne puisse plus les enlever maintenant donc si j'utilise une douille normale comme celle-là puis que j'essaie de les enlever ça fait juste tourner autour parce que comme on peut le voir, elles ont toutes été détruites puis moi je pense que c'est une bonne idée de les changer maintenant j'ai envie de les changer maintenant parce que si un jour j'ai envie de changer de turbo j'ai pas envie d'avoir des problèmes quand le moteur va être dans la voiture donc la façon à faire c'est assez simple pas besoin d'utiliser de chaleur ou quoi que ce soit juste mettre un lubrifiant, WD40, peu importe juste pour aider ensuite on prend la bonne douille on va essayer de défaire celle-là on va taper sur la douille de façon à ce qu'elle agrippe bien ensuite on prend la clé et on la défait direct pas besoin d'utiliser de chaleur, pas besoin d'utiliser de quoi que ce soit ça pourrait aider la chaleur si c'est vraiment quelque chose d'une plus grosse vis que vous essayez d'enlever ou quelque chose qui est vraiment problématique même et voilà c'est du coup on fait des baux difficiles à défaire c'est vrai que ça aide quand on fait des baux difficiles celle-là elle coûte 50$ ça paraît une grosse barre non c'est comme celle-là à terre là non? ça c'est une barre de force ouais c'est là ah ah c'est bien utilisé on sait des fois qu'il y a pas au-dessus là ouais voilà pas grand chose qui résiste à un tuyau comme ça non comme ça c'est on a ça dans les camions aussi un petit camion vous avez ça toujours ça peut servir à bien des choses pratiquement à faire noir le soir c'est des gens qui tournent en auto de ton camion ça travaille bien aussi c'est vrai on va commencer à couper la chose et voilà on enlève ces conneries-là on les remplace les vis partie 9 je voulais juste remplacer les vis ici pour le futur mais quand on les enlève le gasket comme il est déjà vieux c'est mieux de les changer j'ai pas envie d'avoir un boost leak mais un exhaust leak qui m'empêche d'avoir tout le boost que j'ai besoin c'est gros boost for life le gros boost for life le gros quand on met le métal contre métal là il peut y avoir du fuite mais quand tu mets le gasket là c'est correct il a deux épaisseurs il fait encore trois épaisseurs ok c'est pas trop un gasket non c'est rien je mets du anti-cise c'est un truc que tu mets sur les vis peu importe et quand ça rouille ça ne solidifie pas ça reste lubrifié donc quand tu essaies d'enlever les vis si j'essaie d'enlever les vis dans longtemps elles vont être beaucoup plus faciles à enlever je devrais mettre ça dans les cachinges c'était le début je devrais mettre ça partout c'est bon les vis sont bien serrées on est prêt à faire du gros boost ok voilà là il ne reste plus qu'à remettre de la wastegate à mettre les petites affaires mais le coeur de la vidéo c'était pour montrer comment enlever les vis qui sont toutes défaites comme toutes celles qu'on a enlevées donc merci d'avoir regardé comme d'habitude partagez si vous avez aimé ça liker la vidéo commenter il n'y a pas de problème je vais répondre à vos questions merci beaucoup bonne journée merci merci